Mercredi 6 décembre 1989 Chronique de Jacques Attali Extrait Au Conseil des ministres, le Président donne la parole à Lionel Jospin en l'appelant « Monsieur le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale et de tout cela » sourire autour de la table. Aujourd'hui, l'Assemblée aborde l'examen, en seconde lecture, du projet de loi sur le financement des partis. Après de longs débats, les socialistes ont repris l'idée de réintroduire l'amnistie supprimée en septembre. Dans le groupe, on nous explique avoir réussi à convaincre une fraction de la droite de se rallier à cette proposition. Depuis longtemps déjà, une partie de l'UDF, persuadée par son trésorier Gérard Longuet, est plutôt bien disposée, mais elle ne veut en aucun cas paraître seule à voler au secours des socialistes. Certains responsables RPR voient des avantages à l'amnistie et seraient même prêts à la favoriser en sous-main, mais préfèreraient que ce soit le gouvernement qui l'impose sans avoir à y prêter la main. Ainsi, ils en tireraient un double bénéfice. D'une part, ils se draperaient dans leur vertu pour condamner la gauche, d'autre part, ils espèrent profiter de l'amnistie qui serait votée malgré leur opposition. Reste donc le groupe centriste dont le vote devient déterminant. Compte tenu de l'opposition du PC, moins par vertu que par illusoire conviction que son propre système de financement ne sera jamais mis au jour, l'UDC est en effet le seul groupe qui pourrait calmer les appréhensions de l'UDF. Soit l'adhésion des centristes entraîne celle de l'UDF, soit leur refus provoque celui de l'UDF. Le PS a donc décidé de présenter à nouveau l'amendement instaurant l'amnistie dans sa version qui en exclut les seuls partenaires. L'idée a même été à un moment envisagé qu'il soit présenté par Michel Pesay, lequel, venant d'être inculpé lui-même, aurait ainsi symboliquement montré qu'il n'était pas question d'auto-amnistie. Michel Rocard est intervenu pour que cette fantaisie soit abandonnée. Il souhaite en effet négocier avec les centristes, voire les chargés de l'initiative de l'amendement. Le texte définitif est donc discuté dans les moindres détails avec l'UDC, Jean-Jacques Yest. En sont exclus, d'une part, les parlementaires en fonction à la date de son adoption ou au moment des faits, d'autre part les délits d'ingérence et de corruption, enfin tous les cas d'enrichissement personnel. Mais, naturellement, les centristes refusent de présenter eux-mêmes cet amendement. C'est donc à Jean-Pierre Michel, député socialiste de Haute-Saône et magistrat, qu'échoient la corvée. Il s'en acquitte avec talent et clarté. En moins d'une heure, l'amnistie est adoptée par 283 voix pour, 168 contre, 111 abstentions, et 14 non-votants. Après enregistrement des rectifications de vote, le résultat donne 283 pour, 175 contre, 104 abstentions, 14 non-votants. Hormis le PC, chaque groupe a donné au moins une voix pour, Longuet pour l'UDF, Raoult pour le RPR, et 4 centristes, dont Raymond Barr. Mais l'adoption est due avant tout aux abstentions. On en a démontré 33 à l'UDC, 14 au RPR et 62 à l'UDF. Hormis le PC, tous les groupes ont donc trempé dans l'affaire. L'adoption de l'amendement résulte à l'évidence d'une opération parfaitement maîtrisée et techniquement très brillante, mais, hélas, politiquement calamiteuse, car les socialistes ont beau expliquer que les politiques sont exclus de l'amnistie, chacun est à même de comprendre qu'une fois amnistiés les corrupteurs, chefs d'entreprise et intermédiaires, les magistrats n'auront plus les moyens de rechercher les corrompus. François Mitterrand Au bout d'un an, on en arrive au pire. On fait voter ce texte par les seuls socialistes. Et on ne sait pas qui est amnistier. Je n'aurais pas dû les laisser faire. C'est une erreur. C'est ma première vraie erreur depuis 1981. Vous allez voir, on dira que c'est moi. Notez-le bien, je n'y suis pour rien. J'étais contre.